Les personnes qui ont pu obtenir un visa de transit signé par le consul portugais à Bordeaux et qui ont obtenu également un visa par le consul espagnol rentrent au Portugal progressivement au cours de la fin du mois de juin. Comme se montre cette carte, on passe par le Pays Basque puis traverse l'Espagne, arrive à la frontière qui est à la fois la frontière terrestre et aussi la frontière ferroviaire avec l'Espagne de Huilal Fumos qui est la principale frontière et ensuite pour beaucoup d'entre eux l'objectif est d'atteindre Lisbonne où ils pourront ensuite embarquer et prendre un bateau. Sauf que comme on l'a dit précédemment, ils n'ont pas toujours un visa d'entrer dans un autre pays ils n'ont pas toujours un ticket et donc leur séjour au Portugal va durer un peu plus longtemps. Et les autorités portugaises, qui à l'époque sont dominées par Antonio de Oliveira Salazar qui est le dictateur, qui est au pouvoir depuis 1932, voient d'un très mauvais oeil cette population. D'une part, c'est une population qui est rentrée au Portugal en dépit de la volonté de Salazar. C'est-à-dire que Sosa Mendes a concédé des visas sans autorisation. Néanmoins, comme ils ont obtenu ces visas, comme les autorités espagnoles considèrent qu'ils ont obtenu des visas et ne veulent pas les garder, le Portugal est obligé de les accueillir. L'objectif pour les autorités sera de les faire partir le plus vite possible et d'éviter d'éventuelles répercussions politiques du séjour de ces populations. Donc, comme le monde sait le carte, un certain nombre d'entre eux arrivent à Lisbonne, mais on va essayer d'éviter qu'ils restent à Lisbonne. Parce qu'on craint que cette population, qui est un peu plus riche, de niveau social un peu plus élevé, on craint que ces populations, il y a au Portugal également un certain nombre de stéréotypes antisémites, on considère que ces Juifs risquent de contaminer la population avec des idées révolutionnaires et des idées subversives. Donc, on craint que cette population reste à Lisbonne et, dans les cafés, dans la tente d'un ticket ou d'un visa, ne propage des idées qui sont considérées comme dangereuses. Les autorités portugaises vont placer un certain nombre de réfugiés dans des zones de résidence fixe. Ce ne sont pas des camps d'internavant, c'est comme il y a plusieurs villes au bord de la mer ou à l'intérieur des villes thermales ou des villes balnéaires qui sont vides, parce qu'en 1940, le tourisme international est extrêmement réduit. On va les placer dans ces lieux. Et donc, vous avez un certain nombre de villes, comme Ericelle, sur la côte atlantique, Carles d'Ajda Rigne, qui est une ville thermale, ou Figueres d'Apoche, qui est une ville thermale au centre du Portugal, où ces populations réfugiées vont être contraintes d'habiter. Et ces populations, soit elles ont amené quelques biens et quelques ressources avec elles, soit elles sont aidées par des associations juives internationales pour attendre et survivre le temps d'un départ. Donc, vous avez à la fois cette position assez ambiguë de la dictature, qui est obligée d'accueillir une population dont elle ne voulait pas, et qu'elle met un peu à l'écart de la population pour éviter qu'il y ait des troubles politiques. Donc, la dictature portugaise a peur de cette population étrangère. La dictature portugaise a toujours présenté tout ce qui venait de l'étranger comme dangereux, comme une menace pour la stabilité et l'ordre public. Et la police politique, qui s'appelle la police de vigilance et de défense de l'État, va surveiller ces populations étrangères et veiller à ce que d'éventuels communistes ou d'éventuels anarchistes ou tout autre ne puissent diffuser leurs idéologies. Elle va aussi, cette police politique, enquêter sur les personnes qui ont obtenu des passeports ou des visas via Aristides de Sousa Mendes. La police politique va enquêter à charge contre Sousa Mendes. Et notamment, les documents que nous avons pu obtenir des archives nationales portugaises sont issus des fonds de la police politique portugaise, donc de la PVDE. Et c'est le dossier d'un couple, le couple Mini. Donc, une personne mariée à la conseillesse en tavache de Castro Mini, qui est d'origine portugaise, comme son nom l'indique, et qui est mariée à Paul Joseph Mini, qui, lui, est né en Belgique, et qui ont fui la Belgique, et qui se retrouve à Bordeaux en 1940, et qui vont aller voir Sousa Mendes pour obtenir un passeport et pouvoir aller au Portugal. Le problème, c'est qu'ils sont mariés, mais Paul, l'époux, n'est pas portugais. Et ce que Sousa Mendes va faire, c'est qu'il va accepter de leur accorder un passeport, mais dans le passeport, il ne va pas dire qu'ils sont époux et femmes, mais qu'ils sont frères. Et il va donc indiquer que Paul est portugais. Et quand ils arrivent au Portugal, la police les arrête, enquête. Et donc là, on a leurs fiches. Lorsqu'ils sont arrêtés au Portugal, ils sont arrêtés quelques jours, ils doivent donner des dépositions. Et ce passeport qui a été concédé à ce couple va être une des pièces à charge contre Sousa Mendes pour montrer les différents délits qu'il a commis en tant que consul. On a ici deux pièces, deux télégrammes, envoyées par l'ambassade de France au Portugal en juin et en août 1940. Les services diplomatiques français à Lisbonne vont noter, on a notamment là un télégramme du 27 juin 1940, donc quelques jours après la signature de l'armistice et son entrain en vigueur, je cite que de très nombreux réfugiés français sont arrivés à Lisbonne. Et un peu plus loin, il y a un autre télégramme d'août 1940 qui indique qu'il y a environ 600 réfugiés français au Portugal, que la plupart ont obtenu un visa concédé par le consul du Portugal à Bordeaux et que pour beaucoup d'entre eux, ils espèrent, ils attendent de partir en Amérique. Et donc on voit que dès août 1940, les diplomates français sont évidemment au courant et informent le Quai d'Orsay, informent les autorités françaises de la présence au Portugal de ces réfugiés. C'est parti. C'est parti. C'est parti.